Générique Générique Deuxièmement, réduire les emplombes pour promouvoir le FANBAR sur l'ensemble du territoire national. Troisièmement, développer la motifs de l'expérience du FANBAR dans la qualité des compétitions sur l'ensemble du territoire national, notamment dans chacun des d'accords administratifs du FANBAR, a vouté le sein le compart. Quatrièmement, redonner à la Côte d'Ivoire son rang des gouvernements africains des Hannes-Bal, notamment chez l'État, et améliorer son rang chez les hommes. Septièmement, développer l'offre « Premier pas » chez les plus jeunes à l'âge de 6 ans. Le comité de gestion intermètre devra en doute permettre à la politique ivoirienne des Hannes-Bal de s'exprimer dans un vrai cadre budgétaire. Ça, c'est la sixième mission. Permettre à la politique ivoirienne des Hannes-Bal de se doter une politique de communication rondelle. Ça, c'est la septième mission. Donner un parcours du jeune Hannes-Bal de haut niveau, huitième mission. Et enfin, permettre aux associations sportives d'agir ensemble à la réussite du développement national des Hannes-Bal dans une révélation conventionnelle plus globale que celle pratiquée d'aujourd'hui. Le conseil de gestion intermètre est composé d'hommes et de femmes d'horizontes différents. Le profil diversifié, l'incomprimentaire, et ce conseil dispose de dix mois à comptée du 22 janvier 2013 pour achever la structuration et la pratique professionnelle du Hannes-Bal en gloire. Le conseil de gestion intermètre est conduit par Mme René-Bal et Mme Gauda de son présence. Ancien acteur de haut niveau, plusieurs fois champion d'Afrique et actuellement directrice et score de haut niveau du ministère de la production, de la jeunesse, de sport et de loisirs. Avec elle et les autres membres du comité de gestion intermètre, que nous avons présenté tout à l'heure, de la ferme certitude que les objectifs fixés nous seront atteintes. Mesdames et messieurs les membres du conseil de gestion, vous avez le nouveau devoir de mettre votre passion, vos expériences et vos connaissances au service de la professionnalisation de l'incapacité. Vous avez la notre mission de mettre fin à l'incapacité. Vous avez la notre mission de mettre fin à l'incapacité et aux actes de violence qui nous n'en revient le Hannes-Bal et la Cour d'Ivoire. Je reste confiant et j'ai la conviction que nous voulons tout en oeuvre pour réussir cette mission au regard des localités rescatives et surtout pour la cour que vous avez pour le Hannes-Bal. Ce soir, je voudrais exhorter toute la grande famille du Hannes-Bal l'Ivoire et tous les amoureux de la République de Bale à appuyer les activités de ce comité. Le gouvernement nous fera sa part en appuyant le mouvement des Hannes-Bal dans l'Ivoire. Il faut des sacs. Le pays s'en nommera bientôt. Il faut des équipements. Le ministère vous apportera l'aide nécessaire pour l'acquisition du ballon, du maillot, du chaussure, du filet. Le ministère des Sports vous apportera l'assistance nécessaire pour la formation des athlètes et des cadres. Je voudrais appeler au rassemblement les uns et les autres, les athlètes, les présidents, les corps, les responsables de centres de formation. Je les appelle au rassemblement pour tous les Hannes-Bal en Côte d'Ivoire. Le Hannes-Bal ivoirais a besoin de tout le monde. Le Hannes-Bal de Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une position. Je voudrais donc clore une intervention en ce étant au Hannes-Bal de Côte d'Ivoire un nouveau départ. Bonne chance à tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.